Et là, il essaie par tous les moyens de me dire, oui, ça peut fonctionner, nous et moi, je suis comme, non. Tu sais, c'est comme, je suis hyper fermée par rapport à tout ça. Et moi, ma mère, elle est décédée et elle dit, ben, demande à ta mère, demande un signe que je suis le bon. Et je suis comme un peu à la blague, tu sais, je suis comme, puis là, on arrive proche de chez eux, on est à 500 mètres de mon auto et je vais toujours me rappeler, je regarde le ciel, je dis, ma, si c'est le mien, tu sais, comme, t'as 500 mètres pour me montrer que c'est mon homme. Tu sais, le deadline est assez court pour m'envoyer le signe, tu sais. OK. Ça, là, c'est probablement l'enseignement le plus puissant, OK? À un moment donné, quand t'as tout essayé, là, faut que tu changes de niveau. Puis à un moment donné, on devrait changer de niveau sans avoir nécessairement tout essayé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de partager? Il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer qu'on ne voit juste tout simplement pas. On a le choix d'essayer de fonctionner juste avec notre tête, nos stratégies d'excellence, de contrôle, d'œil pour œil, dent pour dent, de souffrance. Où on a le choix, m'emmener de s'incliner, de tout lâcher les armes. Je dis, tu sais, je suis dans l'auto à côté, puis j'ai... Demande à ta mère! Demande à ta mère un signe! Je ne vais pas la perdre, c'est mon... J'ai l'impression que c'est mon âme-sœur, il y a quelque chose qui est là. C'est comme, ah! Je me sens profondément vide. Je ne sais pas parce que je suis un dépendant effectif, mais pas du tout. Ce n'est pas un de mes challenges, mais je me sens profondément vide. Il y a quelque chose qui... Et je me rends compte que c'était mes blessures qu'il a repoussées, toutes ces choses-là. Puis moi, je ne veux pas abuser d'elle. Je ne veux pas pour son argent, je l'aime profondément. Mais en même temps, il y a un échange qui est là, qui s'est produit comme ça. C'était à 25-30 000 à ce moment-là. Et... Et c'est correct, je n'aurais jamais pensé que ça serait rendu à 150 000, mais peu importe. Et là, je lui demande à ta mère, demande un signe, car il n'est où? J'ai besoin d'aide! Il reste 500 mètres, moi, je ne veux pas la perdre, ma cocotte. Et là, je fais comme, mais non! Et là, moi, tu sais, j'ai fait une formation à un moment donné avec Jésus. Il disait... Il disait, demandez, vous recevrez. Gang, il faut vraiment... Ça, c'est la loi de la cause à effet. Toutes ces grandes lois-là, toutes ces grandes lois du vivant qu'on appelle le dharma à la nature. My God, que c'est un must à comprendre. Pour faire business, pour avoir des relations de couple, pour vivre la prospérité, pour se guérir. My God, qu'on a besoin de s'éveiller sur notre nature profonde. Tout est là, il ne manque absolument rien. Sauf qu'à ce moment-là, je le fais, mais désorganisé, du mieux que je peux avec les outils que j'ai. Je demande à ta mère, puis il y a beaucoup d'énergie, puis d'ouverture, puis de comme de foi, puis d'inclinaison, puis je m'abandonne. C'est comme, je ne veux pas la perdre. Et là, on roule. C'est à peu près deux, trois fois la longueur de ça ici. Ah oui, puis quand on dit ça, quand moi, je demande à ma mère, on arrête les deux de parler dans l'auto. On ne parle plus. On ne parle plus. C'est comme si c'est la fin. On attend juste la distance. Et là, il y a une musique qui part à la radio. Et vous savez, parfois, le bon Dieu, appelez-le comme vous voulez, va se présenter à travers un couple de conférenciers comme ça. En sérieux? À travers un livre, à travers une annonce à la radio, à travers un caméraman qui va te dire quelque chose, à travers n'importe quoi. Ça parle partout. Dieu est Dieu qui regarde Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est en tout, c'est partout. Nous, il faut juste être assez intelligent pour écouter, écouter, ressentir, lire la vie. Et à ce moment-là, on dit, on demande et on ferme notre gueule. C'est comme, ah, les jeux sont faits, il ne se passe plus rien. Et à la radio, il apparaît exactement cette chanson-là qu'on n'avait jamais écoutée. On l'avait déjà entendue, mais pas nécessairement écoutée. Et voilà. La chanson avait débuté, on a stationné l'auto. On a fini d'écouter la chanson et je ne suis jamais repartie. Mal a été très fort sur celle-là. Et on a passé une belle nuit. Et on pourrait faire une suite de tout ça et partager à quel point qu'on a, avec le temps, basculé vers la prospérité, plus qu'on a besoin pour vivre. Et on est profondément privilégié. Mais qu'est-ce qui s'est transformé de notre prospérité? Non, notre guérison. Et c'est exactement ce qu'on fait encore sur scène aujourd'hui. Apprendre à apprivoiser l'espace, apprendre à apprivoiser nos peurs, nos insécurités, nos manques, oser la vie qui fait pleine de sens, réaligner le couple, réaligner chacun d'entre nous, vouloir le bien d'un et de l'autre, s'accueillir dans nos peurs, dans nos résistances, dans nos illusions, dans nos histoires qu'on se raconte. Et quand il faut demander, on demande. Ça, c'était notre histoire. Et vous avez toute une histoire indirectement qui résonne, qui ressemble à ça quelque part. Observez la vie, apprenez à vivre la vie, à lire la vie, comprenez que ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est exactement ce que vous devez expérimenter pour la croissance de votre être. Personnellement, et dans votre couple, et aussi dans notre humanité. Moi, Nathalie, Nathalie, c'est pas la femme en arrière de l'homme. On grandit ensemble, on danse ensemble. C'est un couple, on co-crée ensemble. Et c'est la même affaire avec vous. Alors, osez croire en vos rêves, osez miser sur la vie, cherchons pas à arriver à quelque part. Laissons-nous tout simplement traverser au travers de tout ça. Puis quand ça sera le temps, demandez, ouvrez grand les bras, parce que tout est déjà là. Sous-titrage ST' 501